Alors, je m'appelle Albéric Trancart, je suis Tech Lead et coach chez Théodaux et je suis aussi co-organisateur des Human Talks à Paris. Alors, avant de commencer, je vais poser une petite question. Le CSS est-il un langage ? Alors, si on regarde sur Twitter, on voit que la réponse est non. Et avant de pouvoir répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est un langage, parce que si on ne sait pas ce qu'est un langage, on ne peut pas dire si le CSS est un langage ou non. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense que ça va nous aider par la suite. Mais d'abord, je vais raconter une petite histoire d'horreur, une histoire qu'on raconte autour du feu pour terrifier les nouveaux développeurs. Il était une fois une personne qui voulait se mettre à écrire du code et apprendre le développement. Et cette personne s'est dit comme premier exercice, je vais reproduire le logo de cette présentation parce qu'après tout, pourquoi pas ? Et cette personne se dit, j'ai appris le HTML. Donc, je sais qu'en mettant du texte dans des balises, le navigateur va le lire et afficher quelque chose à l'écran. Donc, j'écris du texte. Waouh, incroyable ! Le CSS, ça s'ouvre souvent, apparaît à l'écran. Et j'ai aussi appris du CSS. Donc, je sais qu'en appliquant une classe, je vais pouvoir cibler des éléments et appliquer du style. On essaye ? Attention ! 1, 2, 3, font-size 30 pixels ! C'est magique ! Vous voyez, j'ai écrit font-size 30 pixels et ça agrandit la font-size. Attends, vous croyez qu'on veut ? 1, 2, 3, font-family sans serif ! Ça marche ! Incroyable ! Et même, on peut aller au-delà parce que les éléments HTML ont du style par défaut. Par exemple, font-weight, bold pour strong ! C'est magique ! Le pouvoir que j'ai dans les mains ! On s'arrête plus là, on continue ! Allez, un peu de couleur ! Et puis, pourquoi pas, une border ! Et on s'arrête plus là ! On va mettre du padding ! Et, le width, voilà, on essaie de se restreindre un peu plus carré, quand même. Et puis, on est en 2023, quoi ! Qui veut des coins arrondis ? Toi, t'as un coin arrondi ! Toi, t'as un coin arrondi ! Tout le monde a un coin arrondi ! Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc ! J'écris des choses et le navigateur obéit exactement à mes ordres ! C'est magique ! Bon, je trouve qu'on a bien bossé ! Reste plus qu'à aligner verticalement tout ça ! Pourquoi vous rigolez ? Bon, allons-y ! 1, 2, 3 ! Vertical Align Middle ! Vertical Align Middle ! Ça marche plus, il n'y a plus de pile ou... Enfin, désolé, je voulais continuer, mais... Bon, je... Alors, cherchons de l'aide ! Comment centrer un div verticalement ? Alors, W3School, ça a l'air pas mal, ça a l'air de répondre à mon problème. Cool ! On va regarder... Alors, container, position relative, vertical center, position absolue, top 50% ! Moins MS Transform, Translate Y, moins 50% ! Bon, je comprends pas, mais on va copier-coller et on va voir si ça marche ! Ah ouais ! Ça marche, mais moi je me sens comme ça ! Ah, le CSS, c'est vraiment de la magie noire ! Mais malheureusement, si je dois vous dire une chose aujourd'hui, c'est que la magie, ça n'existe pas ! Et... Alors oui, le CSS, ça nous frustre ! Ça nous a tous frustrés ! N'importe quel développeur qui a codé plus de deux heures en CSS est tombé sur des problèmes comme ça ! Mais si je veux vous convaincre d'une chose, c'est que ça n'est pas une fatalité ! Il y a un futur alternatif, un univers parallèle, dans lequel ça ne vous frustre pas, et vous aimez peut-être faire ça ! Et c'est le chemin que j'ai eu, au début, forcément, ça me frustrait, et puis au fur et à mesure des années, c'est venu et j'ai fini par aimer ça ! Et j'ai vu les autres développeurs aussi être frustrés, et je me suis dit, mais c'est quoi l'élément qui nous bloque ? Et au bout de quelques années, je pense avoir fini par trouver ! Alors, au début, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que le CSS n'est pas intuitif ? Par exemple, il y a des propriétés qui cascadent et pas d'autres. C'est des choses qu'on a dans ce langage, mais pas dans d'autres. Par exemple, color cascade, mais padding ne va pas s'appliquer aux éléments des enfants. On a aussi des propriétés qui interagissent entre elles. Par exemple, position et z-index. On a des comportements par défaut qui ne sont pas évidents. Par exemple, image, c'est un display inline, alors qu'on peut s'imaginer que ça ressemble à un bloc. Mais si on veut être honnête, il faut regarder d'autres langages en face. Prenons JavaScript. Je vais prendre quelque chose d'aussi simple que l'indexation des tableaux qui commence à zéro. On l'a tous admis. Mais si vous demandez à quelqu'un dans la rue comment est-ce qu'on compte pour trouver le premier élément d'un tableau et que vous lui dites que c'est zéro et pas un, il va vous prendre pour un fou. Et pourtant, on l'a admis. On l'a internalisé. Il n'y a aucun souci avec ça. On ne se pose même plus la question. La coercion des types, ça donne des choses très rigolotes. Ça crée des bugs, mais ça ne nous frustre pas dans le sens où on résout ces bugs-là, on met du typage et limite on en fait des blagues après. Des comportements pas évidents. Je prends ce code-là, je pense en le regardant qu'il retourne 2 et en fait il va retourner 3. Donc je me suis dit en Javascript, finalement il y a des choses pas intuitives aussi, donc c'est peut-être pas ça le vrai problème de CSS. Ensuite, j'ai regardé et je me suis dit, c'est parce qu'on doit supporter plein de devices. Quand on a des propriétés comme grid ou position sticky qui ne sont pas supportées par IE11, c'est un peu la galère. En 2023, on ne devrait plus coder pour IE11, mais ça c'est un autre sujet. Il y a une infinité de résolutions d'écran possibles. Une des caractéristiques du design web, c'est que vous ne savez jamais tous les devices possibles sur lesquels votre site va être visionné. Et là encore, on regarde ce qu'il y a en face. Et en Javascript, pareil, le code doit être transpilé parce qu'il y a des navigateurs qui ne supportent pas des fonctions. Par exemple, promise n'est pas supporté par IE11. Et je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, configurer Babel, TypeScript et tout, ça n'a jamais été un moment transcendant. Bon, je l'ai fait une fois et puis ça marche et je ne m'en occupe plus après. Et de la même façon, on doit supporter plusieurs environnements en même temps. On a des standards, CJS, ESM. On doit pouvoir écrire à la fois du code pour du serveur, éventuellement si on est sur Node, et pour le browser côté client, voire parfois même les deux quand on fait du server-sign rendering. Donc là encore, ce n'est peut-être pas ça. Et finalement, je pense être tombé sur le vrai problème de CSS. Et je vais revenir à ma question initiale. Le CSS est-il un langage ? Mais qu'est-ce qu'un langage ? Alors, si on regarde le dictionnaire, on va voir qu'un langage, c'est la capacité d'exprimer une pensée au moyen d'un système de signes et le plus souvent d'une syntaxe. On dit le plus souvent parce qu'il y a des langages sans syntaxe. Par exemple, la cartographie, il n'y a rien qui vous oblige à faire une carte plutôt qu'un autre. Il y a des conventions, mais pas des règles strictes. Je peux très bien faire une carte comme je veux et ça sera lu par tout le monde. Je vais reformuler cette définition pour me l'approprier. Je vais dire que parler un langage, c'est exprimer une intention au moyen d'un vocabulaire et en respectant une grammaire. Alors pourquoi le reformuler comme ça ? Parce que c'est purement arbitraire et je vais regarder le CSS sous ce prisme-là. Si on commence par l'intention. L'intention, c'est savoir exactement ce que l'on souhaite communiquer. Donc, si je prends deux personnes, par exemple, là, je suis en train d'énoncer une suite de vocables avec une syntaxe correcte et la personne en face va me comprendre. Et mon intention, elle est claire parce que je sais ce que je veux dire. Sauf si j'ai un peu trop bu après la soirée. Bon, à ce moment-là, ça devient un peu plus difficile. Mais a priori, c'est clair dans ma tête. Eh bien, pour le code, c'est la même chose. Le code, ça va être une suite de vocables avec une syntaxe. Et c'est la machine qui va les interpréter. Maintenant, dans la vraie vie, quand on code, c'est très rarement nous qui allons décider ce qu'on va faire. La plupart du temps, quand on code, il y a quelqu'un d'autre qui va nous dire ce qu'il faut faire. Et cette personne, on l'appelle en général le product owner. Et là, ça introduit un problème. Parce que l'intention, elle ne vient pas de vous, elle vient d'une autre personne. Et la question se pose, est-ce que l'intention est claire pour le product owner ? Cette intention, il va la transmettre au moyen de tickets, de user story. Et c'est un moyen de transmission de l'information qui est forcément imparfait. Et donc, on va avoir de la perte d'intention. Par exemple, des cas limites qui ne seront pas spécifiés. Et de plus, vous, vous allez interpréter cette information. Et donc, on a une perte d'intention. Et ça va mener derrière du code qui va être moins maintenable, moins résilient au changement. Puisque plus vous êtes loin de l'intention, plus il y aura de probabilités de bugs qui seront suite à des cas limites. Donc ça, c'est les langages informatiques normaux. Voilà, on se débrouille. Au fur et à mesure, on met des critères de validation. On prévoit les cas limites. Il y a encore des problèmes, mais dans la plupart des cas, ça marche. Si je regarde par rapport à ce qui se passe avec le CSS, c'est encore plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, le product owner, c'est rarement la personne qui va vous dire ce à quoi va ressembler l'application. La plupart du temps, il y a une personne qui fait le design, qui est intermédiaire, qui va vous transmettre cette information au moyen d'une maquette, qui là encore, est un moyen de transmission de l'information extrêmement imparfait. Et la qualité de transmission d'une chaîne d'information, c'est la qualité de son maillon le plus faible. Donc il suffit qu'il y ait un couac quelque part là-dedans et tout s'effondre. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre une page web, bon voilà, Twitter, très bien. Et regardons la sidebar à gauche. Imaginons, j'ai une maquette Figma et je vois que la largeur doit être de 200 pixels sur Figma. Mais quelle est vraiment l'intention ? Quelle doit être vraiment la largeur de la sidebar ? Parce que je vois 200 pixels sur Figma, mais peut-être que c'est autre chose. Et c'est juste Figma qui me dit ça. Est-ce que c'est une valeur absolue ? Donc les 200 pixels qu'il y a sur la maquette. Est-ce que ce n'est pas plutôt des REM ? Est-ce que ce n'est pas plutôt des centimètres ? J'en sais rien, si je veux faire du print, ça peut être utile. Est-ce que c'est plutôt une grandeur relative ? Un pourcentage du viewport, du conteneur ? Un ratio de hauteur sur largeur ? J'en sais rien, en voyant la maquette. Quelle est l'intention ? Et pourquoi c'est important ? Parce que plus vous êtes proche de l'intention, plus votre code va résister aux changements futurs et aux cas limites. Sur cet exemple, si maintenant je regarde cette page sur un écran 4K, avec une beaucoup plus grosse résolution, si j'ai une valeur relative, la sidebar va grandir avec la résolution. Si j'ai une valeur absolue, elle va rester de taille fixe. Donc là encore, quelle est l'intention ? La maquette ne me le dit pas. Donc ça, c'était l'intention. Maintenant, regardons le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est connaître le sens des mots qu'on utilise. Je vous parle, je connais le sens des mots que j'utilise. Je sais que vous avez à peu près le même sens dans votre tête. Donc, quand on communique, on se comprend. Eh bien, en CSS, il y a deux pièges. Le premier, c'est qu'il y a des faux amis. Comme on a vu tout à l'heure, vertical align ne sert pas à aligner un bloc dans son parent. Piège numéro un, il y a des faux amis. Piège numéro deux, il y a la polysémie. Donc la polysémie, pour rappel, c'est quand un même mot peut avoir plusieurs sens. Donc si je vous dis côte, sans plus de contexte, vous ne savez pas si je parle d'une côte de bœuf, de la côte d'azur ou d'une côte que j'ai montée à vélo. Eh bien, en CSS, c'est pareil. Et autant, dans les autres langages, un if va toujours rester un if, un switch va rester un switch. Eh bien, en CSS, vertical align sert à la fois aligner un élément inline au sens de sa ligne ou aligner le contenu d'une cellule d'un tableau. Donc, il y a des pièges. Maintenant, passons à la grammaire. Donc la grammaire, c'est les règles qui nous permettent de formuler des énoncés corrects. Je vais prendre un exemple en français. Ces règles CSS, je les ai... Hier. Alors, pourquoi c'est important de bien mettre la bonne terminaison ? Parce que je prends le risque de mal me faire comprendre si je formule mal mon énoncé. Et même, je suis sûr que la plupart d'entre vous me lancerait une Becherel exception au runtime si je faisais une faute. Donc, c'est important de le faire. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on parle le français depuis qu'on est tout petit. Et cette question, on ne se la pose même pas. Le cerveau y répond en une fraction de seconde. Mais pour quelqu'un qui a appris le français récemment, si on veut répondre de façon exacte à cette question, il faut connaître les concepts suivants. Sujet, verbe, groupe de verbe, temps, accord sujet-verbe, singulé-pluriel, masculin-féminin, participe-passé, auxiliaire, complément d'objet direct. Ça fait un paquet de concepts qu'on manipule en une fraction de seconde. Maintenant, si je vous montre ce code. On a trois spans avec deux règles CSS. Est-ce que, de tête, vous sauriez me dire à quoi ça va ressembler ? C'est pas simple. C'est pas si simple parce que, en fait, là encore, si on veut pouvoir répondre de façon exacte à la question, il faut manipuler tous les concepts suivants. Layout, flow layout, box model, block container box, block inline level box, anonymous box, block formatting context, inline formatting context, et outer inner display type. Et là, en général, la réaction, c'est « Mais c'est quoi tout ça ? » Et je pense qu'on arrive au vrai problème de CSS. Le vrai problème de CSS, c'est que ça a une grammaire, mais ça, en soi, c'est pas un problème parce que les autres langages de programmation ont une grammaire qu'on a appris et on s'en sort. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a des concepts qui nous permettent de prédire comment le code va se consorter et personne ne nous l'a dit. Personne ne nous les a expliqués. Et c'est ça, le problème. Parce que du coup, il y a des règles qui régissent le code CSS et on ne sait même pas qu'ils existent. Et du coup, forcément, on essaie plein de choses jusqu'à ce que ça marche. Et on ne peut pas prédire le résultat. Donc, le vrai problème, il est là. Quand vous regardez les tutoriels CSS, W3School ou autres, la plupart n'évoquent aucun de ces trucs-là. Peut-être le box model et la notion de layout, mais le reste, on n'en entend pas parler. Et le vrai problème, il est là. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec CSS ? Eh bien, une partie du problème est résolue puisque si le problème, c'est de savoir qu'il y a des concepts et que ça régit le langage, maintenant, vous le savez. Donc, il va falloir les apprendre. Mais je vais vous donner quand même quelques petites astuces. Si la première astuce, c'est d'utiliser des modèles mentaux. Alors, il y a cette phrase qui dit qu'aucun modèle n'est correct. Il y en a juste certains qui sont plus utiles que d'autres. Je pense que le modèle d'intention vocabulaire grammaire, c'est un plutôt bon modèle pour apprendre un langage de programmation et spécifiquement le CSS. Donc, revenons à l'intention. La première étape, c'est de la clarifier. Posez-vous toujours la question quelle est l'intention quand je regarde une maquette ou une user story ? Et vous verrez que la plupart du temps, la personne qui a fait le design ou la user story ne s'est même pas posé la question. Donc, toujours préciser l'intention. Et une fois que vous avez l'intention en tête, il faut que le code transpire l'intention. Il faut qu'il soit vraiment très proche de celle-ci. Je vais vous donner un exemple. Je prends, disons, ce code CSS où, imaginons, on a une drop-down avec une liste d'options et puis, quelque part ailleurs, j'ai une média courrie, très bien, avec un z-index. Je vous donne une autre version de ce code où on voit qu'en fait, il va y avoir des variables qui vont définir la couleur, les breakpoints, les z-index. Et, par exemple, dans la drop-down des options, la max height, ça va être deux fois l'épaisseur de la bordure et huit fois la hauteur d'une option. Dans quel exemple on comprend que l'intention, c'est que la liste d'options soit maximum la hauteur de huit options ? Et bien, ça va être dans celle de droite. Donc, avec des variables, on arrive à donner du sens à notre code. Il faut aussi ne pas hésiter à utiliser Calc pour que, en fait, les règles mathématiques sous-jacentes apparaissent. Parce que, quand on regarde le code de gauche, 34 pixels, je considère que c'est une valeur magique. Dans le sens où, OK, 34, pourquoi 34 ? Pourquoi pas 37 ? Pourquoi pas 31 ? Aucune idée. Et, une petite astuce aussi que vous pouvez faire, c'est qu'avec StyleLint, qui est un linter, donc l'équivalent de S-Lint, mais pour le CSS, vous pouvez même forcer l'utilisation de variables pour des propriétés CSS. Et ça va vous mettre des erreurs, par exemple, sur les couleurs. Comme ça, vous avez quelques couleurs définies dans une palette et pas des X-Codes hardcodés partout. Ce qui fait qu'à la fin du projet, vous ne vous retrouvez pas avec 50 nuances de gris. Maintenant, si on passe au vocabulaire. Donc, le vocabulaire est-il connu ? En fait, mon conseil là-dessus, c'est que chaque propriété qui vous semble louche, où il y a un comportement qui n'est pas exactement celui que vous voulez, allez le regarder sur MDN. MDN, c'est une source d'information qui est un peu insipide au premier abord, mais elle a l'avantage d'être factuellement exacte et assez exhaustive. Donc, si on regarde vertical align, eh bien, on va se rendre compte, pareil, en deux lignes, on comprend les deux usages de cette propriété, que c'est aligner un inline au-dessus de sa box et d'aligner le cellule d'un tableau. Et la petite note, que effectivement, ça ne sert pas à aligner un bloc dans son parent. Donc, si vous avez un doute sur une propriété, MDN, 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 MDN. Passons à la grammaire. Donc, pour la grammaire, ce qui est important, c'est de retenir les concepts et les modèles mentaux plutôt qu'une liste d'exceptions et de règles. Je vais prendre en exemple un problème que vous avez probablement tous eu. Et je vais mettre la distribution des valeurs de Z-index sur les sites les plus populaires du web. Et on voit qu'il y a des gens qui se sont amis à amuser avec des 9, 9, 9, 9, 9, 9, avec beaucoup de 9. Et pourtant, ça n'a pas marché. Donc ça, ça illustre bien le fait qu'il y a un problème avec Z-index et que c'est mal compris. Si on regarde un site tutoriel classique qui nous apprend Z-index, donc ça, c'est W3School, par exemple, on va voir que ça va définir l'ordre de stacking d'un élément, que les éléments avec un ordre plus grand vont être au-dessus et qu'il y a une note une exception qui dit que ça ne marche que sur les éléments positionnés, donc en position absolue relative, fixe, sticky et que si deux éléments n'ont pas de z-index spécifié c'est le dernier dans l'ordre du HTML qui va apparaître au-dessus maintenant imaginons je code une drop-down et je veux que la liste des options passe au-dessus du contenu donc je vais la positionner de façon absolue avec un z-index supérieur à 0 et effectivement ma liste d'options va apparaître au-dessus du contenu, très bien, ça marche maintenant je veux mettre un tooltip donc pareil de la même façon je vais le positionner de façon absolue avec un z-index qui cette fois lui va être inférieur à la liste des options parce que je veux que mon tooltip soit en dessous de la liste des options attention ça marche donc là on voit que effectivement le tooltip est bien en dessous de la liste des options maintenant plus tard j'ai envie d'ajouter un cas où mon menu peut être disabled et dans le cas où le menu est disabled je vais mettre une opacité de 80% que croyez-vous qu'il va se passer ? et poum ! la tooltip repasse devant le drop-down et là on se dit mais 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 qu'est-ce qui se passe ? pourquoi le z-index le z-index plus plus faible alors z-index 1 passe derrière le z-index 10 passe derrière le z-index 1 c'est un bug de CSS il y a un problème quoi et si on maîtrise le concept derrière tout ça en fait on va mieux comprendre ce qui se passe et le concept derrière le z-index c'est le stacking contexte donc un stacking contexte c'est quoi ? c'est un conteneur une boîte isolée dans lequel on peut placer des éléments sur un axe en profondeur donc les trucs importants c'est que c'est une boîte et c'est la notion d'isoler qui est importante ici alors les règles des stacking contexte on peut regarder MDN et ça va nous dire ça qu'au sein d'un stacking contexte il y a des règles pour placer les éléments dans un certain ordre donc je vais les énumérer mais assez vite mais d'abord il va y avoir les éléments non positionnés dans l'ordre du HTML qui est en dessous puis les éléments positionnés dans l'ordre du HTML puis les éléments positionnés ou item flex ou un z-index dans l'ordre du z-index et ça va se positionner comme ça et le deuxième concept intéressant c'est qu'on va pouvoir créer de nouveaux stacking contexte et il y en a un qui va apparaître pour l'élément racine donc ça c'est celui qu'on a de base il y en a un autre qui va être créé quand on déclare un position absolue ou relative à un z-index un autre qui est créé quand on a fixe ou sticky un autre quand on a un enfant flex ou un enfant grid avec un z-index et un autre quand on change l'opacité et aussi quand on applique d'autres propriétés un peu plus ésotériques alors dans tout ça ce qui est important c'est pas les... c'est pas les... la liste des déceptions ou les cas ça je m'en fiche enfin je veux pas les... je vais pas retenir ça quoi j'ai pas la place dans ma mémoire pour tout ça non ce qui est important c'est les deux choses au-dessus c'est qu'il existe des règles pour déterminer dans quel ordre ça s'empile et il peut y avoir d'autres stacking contextes et c'est ça qui nous manque et si jamais j'ai envie de retrouver les règles je peux aller sur MDN et je les retiens pas donc si on regarde le problème avec un nouvel oeil en fait on va se rendre compte qu'on a le stacking contexte global racine et en ayant mis l'opacité on va voir qu'en fait on a déclaré un nouveau stacking contexte qui du coup va enfermer de manière comme c'est un conteneur isolé il va enfermer la liste des options derrière le tooltip donc en voyant en ayant appris le concept de stacking contexte on est mieux armé pour pouvoir faire face à des problèmes et les analyser et on va savoir un peu plus où chercher donc on retient un stacking contexte c'est un conteneur isolé les enfants il y a des règles pour déterminer dans l'ordre dans lequel les enfants sont présents en termes de profondeur et il est possible d'en créer d'autres et c'est ça qui est manqué si je dois vous donner une liste de concepts qui je pense font vraiment passer d'une compréhension de CSS de base de tous les jours à on arrive vraiment à comprendre comment marche CSS j'aurais tendance à dire que c'est cela donc le box model la spécificité le flow layout inner router display type et les stacking contexte flex et grid ça arrive à la fin en général les gens commencent par ça mais le plus important c'est ce qu'il y a au dessus et si vous arrivez à expliquer ça à quelqu'un d'autre et que ça soit clair alors votre compréhension de CSS va vraiment exploser et vous allez maîtriser vous sentir beaucoup mieux avec ce landage alors maintenant ça c'est les concepts et puis après il faut les pratiquer donc quelques astuces pour les pratiquer la première c'est la code review donc quand vous voyez une pull request comme ça on voit du code CSS très bien l'exercice qui est assez dur à faire forcément au début parce qu'on ne l'a jamais fait ou c'est très difficile c'est d'essayer de prédire dans sa tête à quoi ça va ressembler sans regarder évidemment ce qui se passe dans la réalité donc vous prédisez dans votre tête ce à quoi ça va ressembler et ensuite seulement vous regardez à ce qui se passe vraiment et en faisant ça vous allez comprendre tout de suite quels sont les décalages entre votre conception de CSS ce que vous pensez de comment ça fonctionne et comment ça fonctionne vraiment et ça va vous permettre de progresser très très vite parce que vous allez repérer tout de suite les incompréhensions que vous avez donc c'est un exercice difficile ne vous inquiétez pas mais de mon côté c'est ce qui m'a fait progresser le plus vite possible donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi deuxième astuce dessiner 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 dès que vous avez un problème en fait essayez de le dessiner surtout qu'avec CSS c'est facile c'est plutôt graphique donc ça se fait bien un exemple ça peut servir aussi de formation pour les juniors par exemple si je prends un layout disons un formulaire par exemple et bien derrière je peux l'imprimer et tracer des boxes autour de mes composants que je vais utiliser dire quel layout je vais mettre en place et appliquer vraiment les concepts en dessinant donc ça si vous avez un problème essayez aussi de le coucher sur une feuille et ça vous aidera à résoudre ce problème une autre astuce c'est de se lancer dans un projet sans filet donc qu'est-ce que j'appelle un projet sans filet c'est de dire allez on prend bootstrap matériel uni tout ça on le jette à la poubelle on fait du CSS pur et on essaie de faire un design from scratch donc on se remet à faire les composants classiques sans se baser sur du style existant alors on a le droit de copier un look si on n'est pas très inspiré mais le but c'est de le faire sans inspecter le code originel pour vraiment utiliser son muscle CSS et s'habituer en fait à utiliser les concepts et les propriétés pour les utiliser et juste les pratiquer alors un conseil utilisez toujours des libres de composants ls par exemple comme Radix UI qui vont vous permettre de faire des composants complexes sans avoir à recoder le javascript ou les propriétés d'accessibilité qui peuvent aller avec comme ça vous pouvez concentrer uniquement sur le style alors maintenant je vous ai dit ok il y a des concepts il faut les apprendre très bien mais où est-ce que où est-ce qu'on apprend tout ça où est-ce qu'on peut trouver ça alors il y a deux façons de faire la première façon c'est celle que j'ai faite au cours du temps au cours des années c'est de fouiller l'information là où elle est diluée donc ça va être MDN comme je disais ça va être la spec CSS parce qu'il y a des réponses que vous n'aurez que dans la spec et ça peut être assez pénible à lire ou encore plein de questions ou articles à Stack Overflow je vous propose une deuxième solution où tout serait concentré en un seul endroit et cette solution je l'ai appelée CSS Dojo donc qu'est-ce que CSS Dojo et bien c'est un site que j'ai créé où il va y avoir à la fois les concepts pour comprendre des récaps pour se souvenir de ce qui est le plus important des live éditors pour pouvoir pratiquer directement dans la page et des questions pour pouvoir tester ces connaissances donc aujourd'hui c'est un outil que j'utilise en interne chez Theodo pour former les développeurs au CSS et j'espère qu'il vous sera utile aussi en tout cas il est gratuit et même open source donc si vous voulez y aller n'hésitez pas et si on résume un peu tout ça donc en fait le CSS ça nous fausse comme je disais on a tous expérimenté ça aligné verticalement des problèmes de z-index et tout ça nous frustre parce qu'en fait c'est un langage régi par des règles qui ne sont pas évidentes elles ne apparaissent pas quand on code et on ne se soumettent pas leur existence parce qu'on ne les a même pas appris personne ne nous l'a dit et donc si on apprend ces concepts et bien si on apprend ces concepts plutôt qu'une liste de règles et d'exceptions qu'on va essayer de mémoriser et bien ça va nous donner les outils pour pouvoir faire face à toutes les situations tous les problèmes de CSS alors si je peux vous garantir d'une chose c'est que forcément le frontel le design c'est peut-être pas votre tasse de thé on a tous des motivations et des préférences différentes et c'est normal mais si je peux vous garantir d'une chose c'est qu'une fois que vous avez tous les outils pour faire face à toutes les situations et la confiance en soi pour affronter les problèmes et bien c'est extrêmement gratifiant et très satisfaisant donc j'espère que ce talk vous a motivé pour que si jamais vous vous disiez le CSS ça saoule souvent et bien peut-être que ça devienne dans les jours les semaines les mois à venir le CSS c'est super sympa et voire peut-être pour les plus fous d'entre vous on sait jamais le CSS c'est super stylé et enfin un jour peut-être merci